Les bombardements de l'armée syrienne ont fait de nombreux dégâts dans le nord-est du pays, sans pour autant réussir à repousser les combattants de l'Etat islamique. Ce dimanche, les djihadistes ont pris l'aéroport de Tabqa jusqu'alors aux mains des soldats syriens. La perte de ce dernier bastion du régime de Bachar al-Assad a renforcé les positions de l'Etat islamique, qui contrôle désormais la totalité de la province de Raqqa. Une situation qui inquiète en haut lieu, Washington a d'ailleurs annoncé réfléchir au possible lancement de frappes militaires en Syrie pour contrer l'Etat islamique à l'image de celles réalisées en Irak. Pour la première fois, le gouvernement de Bachar al-Assad s'est dit prêt à coopérer au niveau international dans la lutte contre le terrorisme. D'abord, nous encourageons la coopération et la coordination avec tout le monde. L'objectif est d'empêcher toute agression contre la Syrie. Deuxièmement, pour éviter tout malentendu, nous avons des forces de défense aériennes et nous voulons éviter toute action de frappe militaire qui ne serait pas coordonnée avec nos services, a expliqué le ministre syrien des Affaires étrangères. La Syrie a prévenu, si des frappes militaires ont lieu sans l'accord de Damas, alors elles seront considérées comme une agression. Dès lors, rien ne garantira que la défense anti-aérienne syrienne ne tire pas sur des appareils américains. C'est parti. Merci. Sous-titrage FR ?